... Bienvenue à tous. Merci. Nous sommes à Kinshasa, capitale, la République démocratique du Congo. Il y a une banque qui est dans l'actualité depuis quelques temps ici. Nous avons la chance et la possibilité de recevoir ici son président, qui va rétablir la vérité sur cette banque, le fonctionnement, mais également quelques détails que peut-être ceux qui exploitent ces dossiers n'ont pas donné à l'opinion nationale et internationale. Monsieur le Président Jean-Claude Rémi, bienvenue. Bonjour. Merci de nous recevoir ici au siège de cette banque, BGFI, à Kinshasa. Vous êtes l'homme le plus célèbre en ce moment. Votre banque, tout le monde en parle. D'abord, comment vous allez ? Je vais très bien. Je pense que ça se voit par mes traits de visage, ça se voit par mon sourire. Vous savez, le groupe BGFI Banque, c'est 50 ans d'histoire. Tout le monde est l'avenir. Certains ont tendance à ressasser le passé parce que ça les intéresse. Mais ce qui nous intéresse, nous, au niveau de nos groupes BGFI Banque, c'est que faisons-nous de l'avenir. Et c'est ça que je souhaite parler au Congo. De l'avenir de notre groupe ici au Congo. Est-ce que la BGFI est une banque sérieuse qui respecte les procédures ? Vous avez dit, vous avez une longue histoire. Vous n'avez pas commencé que seulement ici en RTC. Comment ça fonctionne, cette banque ? Vous savez, on ne fait pas 50 ans par hasard. On fait 50 ans parce qu'on est sérieux, parce qu'on suit la réglementation. Le métier qui est l'autre, c'est un métier qui est soumis à des obligations, à un respect structureux des indications en termes de politique, en termes de stratégie, en termes d'organisation. Donc pendant 50 ans, nous faisons ça. Notre groupe aujourd'hui est soumis à plus de huit régulateurs. Huit régulateurs ? Huit régulateurs. Régulateurs français, la CPR, le régulateur de Maracascar, le régulateur de l'Afrique centrale, la COBAG, le régulateur de l'Afrique d'Ouest qui s'appelle la COBA, le régulateur de Sao-Tome-Précipé, la voie centrale de Sao-Tome, le régulateur de la commission de surveillance des marchés financiers, puisque nous avons aussi des filiales au niveau boursier. Nous avons un autre régulateur qui s'appelle aussi la CIMA, c'est-à-dire le marché financier des assurances. Donc, tous ces régulateurs-là, ce n'est pas une petite affaire. Et nous, nous devions, en nouvelant le groupe, nous assurer que tous ces réglementations-là sont respectées comme le veulent chaque État. Donc, au niveau du Congo, nous avons aussi cette obligation de respecter la réglementation du produit du Congo. Est-ce que les transactions qui se passent au niveau de la BGFI échappent à tous ces régulateurs ? Est-ce qu'on peut faire des opérations qui ne sont pas traçables et vérifiables, notamment par la direction générale ? Vous savez, une banque ne fonctionne pas comme une entité unique. Une banque, il y a d'abord des clients, une banque, il y a des correspondants, une banque, il y a des régulateurs, une banque et des actionnaires. Donc, tout ce monde-là est intéressé, chacun en ce qui le concerne en termes de surveillance. Le conseil surveille, le régulateur qui est la banque centrale surveille, le régulateur, plutôt les correspondants surveille et bien sûr les clients. Donc, vous voyez que la banque ne vit pas, je dirais, comme un électron libre. La banque vit dans cet environnement-là. Donc, s'il y a une faute qui est commise à un endroit, souvent, on oublie de se dire, qu'est-ce qui s'est passé en amont ou qu'est-ce qui s'est passé en aval ? Alors, c'est quoi ces millions qui sont passés par la BGFI, des millions pris à la Banque centrale, des millions qui sont passés ici ? Vous avez des comptes où vous vous versez des millions et que tout ceci a échappé complètement à tous ces régulateurs ? Non, rien ne peut échapper aux régulateurs. Vous comprenez très bien que je me garderai de tout commentaire en matière, puisqu'il y a des procédures judiciaires qui sont là sur aujourd'hui. Ces procédures judiciaires rétableront la vérité en termes de responsabilité. Mais je ne parle, moi, pas de responsabilité individuelle, puisque ça, c'est le tribunal qui fera la lumière en matière. Je parle au niveau de l'institution. Souvent, on a tendance à améliorer l'institution, c'est-à-dire la banque, la personne morale, avec les agissements qui peuvent être reprochables des individus. Mais ça, ce n'est pas le moment d'en parler, puisque ça, c'est le moment de la justice qui n'est pas le moment à nous. Est-ce que la BGFI mérite aujourd'hui la confiance encore des partenaires ? Parce que vous n'êtes pas seulement ici en RDC, vous êtes dans beaucoup de pays d'Afrique. Est-ce que vos partenaires, ceux qui ont envie de passer par la BGFI, peuvent y revenir, eu égard à ce qui vient de se passer ? Je dirais que ce qui s'est passé, c'est une histoire très ancienne. Ancienne, vous dites ? Très ancienne. Nous sommes en 2021. Ce dont on parle date de 2016. On ne parle pas de ce qui se passe en 2021. On ne vous parle de ce qui se passe en 2016 et bien avant. Parce que dès que nous avons vu, observé des ajustements de certains individus, retournez-le. Vous dites de certains individus ? De certains individus, pas de l'institution. Ce n'est pas l'institution qui a planifié, organisé ces mouvements financiers ? Non, pas du tout. Certains individus, pour des raisons qui leur sont propres et dont la justice déterminera les responsabilités de l'homme en venu, l'institution, j'insiste bien, moi je suis représentant de l'institution, l'institution reste vertueuse parce que l'institution fait partie d'un groupe qui a un total de bilan de plus de 7 milliards de dollars. 7 milliards, vous dites ? Parce qu'on dit que votre subasse financière n'est pas conséquente par rapport à d'autres partenaires financiers. Allez chercher dans la sous-région une entité qui a 7 milliards de total de bilan. Allez chercher dans la sous-région une entreprise qui a plus de 700 millions de dollars de fonds propres. Allez chercher dans la sous-région une entité qui fait plus de 70 millions de dollars de net en termes de bénéfices. Ça c'est pour l'année 2020. Donc si ces chiffres ne sont pas conséquents, je ne sais pas quoi vous dire. Votre image a été entachée quand même, il faut le dire. Est-ce que vous allez poursuivre notamment ces Congo Hold-Up qui ne cessent de rappeler, de citer le nom de BGFI alors que vous êtes en train de rassurer, c'est que vous nous suivez que vous n'êtes qu'une banque et rien d'autre ? Vous savez, je crois qu'il y a un dicton congolais qui dit que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Oui. Et donc nous sommes sur la vérité. Et donc tout a assez de vérité, éclatera et tout le monde saura qui a fait quoi. Mais mon rôle à moi, en tant que premier dirigeant de groupe, c'est de dire à tous nos épargnants qu'ils n'auraient rien à craindre parce que cette banque fait partie d'un groupe solide. Je vous ai parlé des chiffres aujourd'hui. C'est plus de 2300 personnes. C'est 12 pays. C'est 50 ans d'histoire. Ce n'est pas 50 jours, c'est 50 ans d'histoire. Et nous, notre groupe, au niveau de sa direction générale, c'est donc de dire aux Congolais qui nous écoutent qu'ils doivent avoir confiance à l'institution que nous représentons et que nous prendrons toutes les dispositions nécessaires pour que la gouvernance, l'organisation, la rentabilité et cette maison, quand vous arrivez, on est en train de faire... Oui, j'allais vous poser la question parce qu'il s'est mis au mur que vous êtes en train de fouiller la RDC, alors que je vois dehors, vous êtes en train de faire des travaux. Ça, c'est pour juste nous embrouiller ou c'est vraiment que la BGF reste encore ici en RDC ? Mais je vous ai dit tout à l'heure que la vérité prend l'escalier. Et donc, vous verrez lorsqu'on va enlever les échapponnages, vous verrez une belle façade ici. Et celui qui a envie de partir ne fait pas ce genre de choses. Est-ce que les institutions de la RDC vous font confiance ? La Banque Centrale, le gouvernement, le président ? Est-ce que vous êtes encore le bienvenu ici ? La preuve, c'est que je suis présent. Si je n'étais pas bienvenu, je ne serais pas là. Et je vais vous dire que ce matin, je rencontrais madame le gouvernement de la Banque Centrale, je rencontrais hier le ministre des Finances, donc je suis là pour dire que le groupe n'abandonne pas sa filiate, que le groupe est là pour accompagner et appuyer de manière forte encore sa filiate. C'est ceux qui ont mis leur argent ici à la BGFI ? Ils vont le perdre ou vous donner des garanties que ça va continuer ? Pourquoi voulez-vous qu'ils perdent l'argent ? Ils n'ont pas perdu l'argent, ce sont les déposants qui ont fait confiance dans l'institution, l'institution forte. Je dis, ne regardons pas les errements de certains individus, je parle bien des errements de certains individus, parce que la politique, ou plutôt les politiques, les stratégies, l'organisation, le groupe, ce n'est pas ce qui a été fait et ce n'est pas ce qui a été entendu. Mais là aussi, nos amis des chaînes internationales, dont nous ne citerons pas, ont tendance à parler du passé et jamais du présent. J'aimerais qu'ils nous posent des questions sur ce que notre groupe fait aujourd'hui, sur d'autres pays et comment nous accompagner nos pays. Quand je vous parle de 7 milliards de dollars de total bilan, c'est parce qu'on a contribué au financement des économies africaines. Peut-être, et c'est peut-être là notre problème, c'est que nos amis ne souhaitent pas qu'une institution africaine puisse accompagner les économies africaines. Est-ce qu'il y a une dose de tribalisme, pour ne pas dire de racisme, dans cette enquête ? Et je pose cette question beaucoup plus directement en termes de sécurité. Comment on peut extirper 3 500 000 documents d'une banque ? Qu'avez-vous fait de votre sécurité ? Je ne peux pas vous confirmer que les documents dont on parle sont sortis de chez nous, parce que je n'ai pas la preuve. Parce que nous n'avons pas eu un contradictoire entre ces fameux documents et notre institution. Une fois de plus, je dis, nous, en tant qu'institution, nous allons rester en justice. Ah, vous allez le faire ? Ah oui, bien sûr. On va rester en justice contre toute mauvaise pratique, contre notre institution. Nous n'avons pas le laisser faire. C'est pour ça que je dis, le temps de la justice est long parfois. Et long parfois. Mais nous laissons la justice faire son travail. Alors, vous avez dit le passé et le présent et le futur. Si le passé a eu des errements, est-ce qu'aujourd'hui, vous garantissiez aux gens qu'il y a une nouvelle dynamique mise en place, une nouvelle direction mise en place, une nouvelle stratégie mise en place pour éviter de retomber dans le même errement ? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nos amis ont parlé du passé, jamais du présent. Notre présent a commencé en 2018. Depuis 2018, Depuis 2018, nous avons mis en place une nouvelle organisation. Nous avons mis en place une nouvelle gouvernance. Nous avons mis en place une nouvelle organisation. Ça, personne n'en parle. C'est depuis 2018. Nous sommes en 2021. Et donc, tout ce qui a été fait depuis 2018, personne n'en parle. Et moi, je suis là pour vous dire que... Et si vous vous cachez, comment on le saura ? On ne se cache pas parce que nous sommes présents. Et vous m'avez trouvé quand même. Absolument. Voilà. Donc, nous, depuis 2018, nous avons mis en place une nouvelle organisation. Nous avons nommé de nouveaux dirigeants. Nous avons réorganisé notre capital. On a changé le conseil d'administration. Et moi-même, j'ai dû prendre la main directement pour assumer la responsabilité de le président du conseil de cette filière. Est-ce qu'au niveau local, ici, vous avez des partenaires bancaires ? Parce qu'on sait qu'il y a eu à un moment donné, ici, beaucoup de déliquescence dans le secteur bancaire. Il y a quelques banques qui ont fermé. D'autres ont des difficultés. Quelle est la difficulté ? La spécificité de la BGFI ? Sa crédibilité à être mieux considérée par les Congolais, les investisseurs congolais et ceux qui viendront faire des affaires ici ? Le maître mot, c'est que BGBan RDC n'est pas une banque orpheline. C'est pas une banque orpheline. Il y a un sous-bassement derrière ? Elle a parti à un groupe qui est implanté sur 12 pays et qui a un total bilan de 7000 dollars. C'est ça, le chiffre. Et c'est un groupe, c'est une filière qui partait un groupe de plus de 2300 collaborateurs. Ce sont des éléments qui parlent. Et donc, les banques orphelines, c'est les banques qui sont sur un seul pays avec un seul régulateur. Nous sommes, BGBan RDC, partie d'un grand groupe international qui est aujourd'hui sur plusieurs régions. La région Afrique centrale, la région plus l'ouest, la région Europe et Madagascar. C'est quand même un étendu, quand même c'est large. Monsieur le Président, là vous êtes en face de l'opinion congolaise. Vous avez été attaqué, vous le dites, injuste, cette presse internationale. Mais la presse de Kinshasa, de la RDC, qui n'est pas allée dans l'essence de ce dégât de BGFI, n'a jamais été associée à ce combat pour essayer de vous défendre. Quel engagement vous prenez aujourd'hui ? Est-ce que la presse de Kinshasa, de la RDC, peut compter sur vous pour vous défendre, en même temps rétablir la vérité dans ce dossier ? J'espère qu'avec votre participation, ce dont je vous remercie, d'avoir pu prendre votre temps pour nous poser ces questions, pour dire que nous sommes ici au Congo, on parle au Congolais. Nous ne sommes pas en train de parler à des personnes qui ne sont pas intéressées par nos affaires ici, et dont les intérêts souvent inavoués nous échappent. Vous dire de manière claire que BGFI ne fermera pas, que je suis présent ici, c'est pour rassurer d'abord les autorités, les plus hautes autorités du pays, pour rassurer notre régulateur qui est la Banque centrale, pour rassurer mes collaborateurs, qui sont le comité de direction et l'ensemble des effectifs ici. Nous avons un plan de déploiement des agences, nous avons un plan de renforcement de la suffrage financière de nos entités ici-là, nous avons un plan de renforcement de notre gouvernance, et d'ailleurs, nous avons prévu, pour montrer un peu le côté nationaliste, puisque nous sommes Congolais après tout, d'ouvrir le capital de la Banque au Congolais. C'est la question que j'allais poser, parce que vous avez été un peu distancé par Écuti pour Népal-Cité, qui a repris la BCDC, qui s'est déployée quasiment dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire. On dit de vous, vous êtes une banque élitiste, des délagombés, il n'y a pas suffisamment d'agences dans nos cités. Et qu'est-ce que vous dites aux petits épargnants, aux mamans maraîchères, aux fonctionnaires ? Qu'est-ce qui peut attendre la BGFI ? Vous allez vous ouvrir ou vous allez rester la banque des cadres et des ministres ? Non, non, non. Dans la vie, il ne faut pas tout faire. Il faut faire ce qu'on sait faire le mieux. Nous, dans tous les pays où nous sommes implantés, on n'est pas une banque de plus, on est banque différente. Donc, quand nous arrivons sur le marché, c'est d'apporter un plus à ce marché-là. Et nous apportons ce que nous savons faire le mieux. Ce que nous savons faire le mieux, d'abord, c'est l'entreprise. OK. Deuxièmement, c'est la banque commerciale globale. Donc, nous avons commencé par ça. Et ça fait seulement une dizaine d'années que nous avons implanté ici en RDC, on peut avoir les mêmes ambitions que les banques qui sont depuis plusieurs années. Oui, depuis plusieurs années. C'est 100 ans. Voilà. Et donc, dans cette logique de déploiement, je vous ai dit au niveau du capital, nous allons ouvrir le capital à des privés, à des institutionnels. C'est un projet pour que le Congrès puisse se sentir aussi impliqué dans le partage de la richesse de l'établissement. Deuxième chose, c'est d'étendre notre réseau. vous avez parlé de la Gombe, c'est François, c'est la Gombe, mais il y a d'autres agences qui sont aussi importants. Nous allons, là aussi, il y a un plan de déploiement ici au niveau de Kinshasa, mais aussi au niveau de l'intérieur du pays, au niveau du grand centre, au niveau du grand capital qui nous permettront de nous rapprocher plus des entreprises et plus aussi des particuliers. Donc ça, c'est notre mouvement de prochaines semaines ou de prochains mois. Donc en définitive, vous êtes un homme plutôt optimiste, malgré ces turbulences qui semblent s'extirper peut-être, non ? Vous savez, je suis de nature optimiste. Sinon, je n'aurais pas l'expérience que j'ai dans ce groupe. Ce groupe, nous l'avons conçu avec les hommes et les femmes qui sont là, qui nous écoutent, qui font partie du passé, mais qui font partie du présent. Notre optimisme, je veux dire, écoutez, regardons ce que nous faisons aujourd'hui et jouons-nous sur ce que nous faisons aujourd'hui parce que le passé, le passé, laisser les historiens écrire l'histoire et laisser la justice faire ce qui est mieux pour elles. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous dire, à vous, à ceux qui nous écoutent, de continuer à avoir confiance en nous et ceux qui ne sont pas encore clients, qu'ils viennent découvrir tous les produits, toutes les nouveautés, tout ce qu'on peut apporter à ce marché et qui est grandiose et dont nous avons un plan de développement pour ce pays. Merci, M. le Président. Toute la vérité maintenant sur BGFID. Vous l'avez suivie et surtout, revenez tester si effectivement, elle reste crédible. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada